Vas-y, dis-moi, donc. Oui, tu as ma mère. Depuis un moment, tu as une ascendance très fulgurale, hyper solide et hyper appréciée. C'est égal si tu as 46 personnes qui sont en train de te suivre. Mais je souhaiterais qu'à la fin de tes directs, tu regardes ton nombre de partages. Tu vas voir que tu as un recrutement assez positif depuis un bon bout. Mais il y a des moments où tu piétines. Tu piétines pourquoi ? Parce que, comme tout à l'heure, tu ne peux pas célébrer le vol et détruire la distraction. Entre le vol et la distraction, quelle est la différence ? Toi qui es sur la toile, pour sensibiliser, et tu t'es donné ce pseudonyme de l'influenceur. Tu es un influenceur dans la négativité ou tu es un influenceur dans la positivité ? Je pense que tu es un influenceur dans la positivité. Parce que je suis super content de toi depuis un moment. Juste que, le jour où tu vas laisser le suivisisme, tu seras très puissant sur la toile. Ça, je te le dis honnêtement. Excuse-moi de te le rappeler. Bro, concentre-toi parce que tu es un maillon de la chaîne aujourd'hui dans la société. Et beaucoup de personnes te suivent. Tu fais un direct positif aujourd'hui. Mais à la fin de ton direct, tu viens le gâter. J'ai vu comment les gens sont partis par rapport à ça. J'ai dû relancer, mais bon. Tu as vu que depuis un moment, je suis très dû avec toi dans mes propos, non ? Tu as remarqué ça, n'est-ce pas ? Oui. Mais j'ai été très content parce que tu ne m'as pas bloqué. Ça veut dire que tu es fair play. Tu es très dû avec toi. Et je vais te le dire honnêtement. Tes clashes, les gens n'ont pas compris tes clashes avec Abel Kamer. Mais tes clashes avec Abel Kamer, c'est du game. Que personne n'a jamais pu comprendre. Remarque. Regarde tes abonnés. Tu vas voir que tu as un recrutement vrai. Et pas de faux profils. Depuis un moment. Ronda. Arrête de célébrer la médiocrité. Là, je ne serai pas d'accord avec toi. Cite les noms. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et parle franchement. Je t'écoute. Non, je veux que tu parles. Tu te désines les choses par le nom. N'est-ce pas ? Je ne peux pas célébrer. Non, moi, je n'aime pas si tu es content. Non, si tu es content, moi, je te permets. Et je te m'expliquerai. Tu as le droit. Tu ne peux pas célébrer avant. Et détruire les banques qui se positionnent. Celles mêmes banques-là. Leur port-là. Et je vais aller dans ton cœur. Une entreprise pour elles. Parce qu'au travers de ce corps. Elles ont tout pu spader. Toutes elles suivent bien à leurs besoins. Donc elles suivent bien à leurs besoins pour moi. Alors, si tu as un sens amoureux. Un sens que prostitué. Va dans le même sens avec de Monaco. Tu sais que Monaco, c'est ma personne. C'est mon ami. Oui, mais tu n'as pas été d'accord avec son direct. Non, non. Moi, en fait, déjà, je tiens à préciser que... Sois vrai. Je tiens à préciser que... Tu n'as pas apprécié son direct. Je tiens à préciser que je ne me donne pas une valeur de quelqu'un qui peut, je ne sais pas, dire quelque chose pour que les gens respectent ou pas, tu vois. Je crois que je donne un avis. Je mets un avis. Je dis qu'il ne faut pas faire la propagande, que ce soit de la fémania ou de la pimenterie, en fait. Je suis contre la propagande. Amod, c'est un frère. On a les affinités et tout ça. Ce qu'il fait... Il ne le fait même plus. Est-ce qu'Amod fait encore le fait? Amod, Amuité, il est dans d'autres choses. Tu vois? La fémania, il n'y a personne qui glorifie la fémania sur Internet. Mais, Natacha, par exemple, elle fait la propagande de la pimenterie. Et je vais te dire qu'une centaine de filles m'ont contacté pour que je parle d'elle à Natacha Monaco. Pour ajouter de l'eau à ton moulin, je peux te renvoyer le direct où tu fais pour dire qu'à mot de vol, il se vient au besoin de beaucoup de personnes. Avec ces mêmes propos que je viens de te réitérer là. Qu'est-ce que tu entends par là? À ton avis? Tu sais, la fémania, je sais ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose que moi-même, je n'ai pas encore fait. J'ai eu à faire ça. Tu comprends un peu. Tu es dans l'anonymat, non? Voilà. Tu dois rester dans l'anonymat. Voilà, j'ai dit donc aux gens, il ne faut pas en faire une propagande. Mais Amod n'est pas un propagandiste de la fémania. Mais c'est vous, vous l'incensez. Vous, 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 c'est proche. Vous, son équipe, vous l'incensez. Par contre, tu sais combien de personnes aujourd'hui, au travers de tes directs, ont envie de devenir comme Amod? Combien de jeunes? Oh, d'acide te plaît. Si tu as choisi un cas, il faut être vrai dans tes directs. Le jour où tu veux faire le game, tu fais le game. Mais tu as vu que j'ai pu parler de la pimentée alors que Natacha est une amie. J'espère qu'elle n'a même pas mal pris ça. Parce qu'hier, elle devait intervenir. Elle n'a pas le droit de mal prendre. Ce n'est pas elle qui va te donner le direct, toi, de ton direct. Ce n'est pas elle qui va te donner la ligne éditoriale de ton direct. Je suis désolé. Tu as une ligne éditoriale, tu as des sujets. Tu viens, tu t'étales dessus. Arrête d'être dans la dispersion du Camer. Mais ça, tu l'as dit à mon collègue blogueur et mon ami Amé Camer qui lui-même a osé de baie de main. Parce que tu as vu, sur la pimenterie, il a refusé de s'exprimer. Sur la pimenterie, parce que l'amitié qu'il a avec Natacha, que moi-même j'ai avec Natacha, moi, je n'ai plus dit non, je condamne la propagande. Mais il n'a pas osé, même des commandes. Tu as remarqué, tu as remarqué depuis que, depuis que, depuis que, il est devenu bipolaire. Son audience, son audience est comment? Non, soit vrai! Son audience est comment? Amé Camer avant n'avait pas besoin de rentrer dans le game. Il n'avait pas besoin. Mais aujourd'hui, il force un game. Qui ne tient même pas, qui ne colle même pas. Et c'est clair que ce qui nous tue sur la toile, il y a quelque chose qui nous tue sur la toile. Et beaucoup de personnes, il y a des gens qui évitent des sujets parce qu'ils ont des amitiés avec quelqu'un et ils évitent de parler d'un sujet. Tu comprends? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais si tu veux t'étaler des sujets, va à fond. Amot, c'est ma personne, tu as vu. Ne parle pas de lui. Non, je vais parler de lui parce que tu n'es pas... Tu n'es pas un job nanga. Non, beaucoup de gens m'ont parlé que pourquoi est-ce que je condamne... Et même, je n'ai pas fait une directe pour que je condamne Natacha Monaco. Je parlais uniquement du sujet, en fait. Tu n'as pas besoin de l'aide. Non, les gens m'ont trop parlé. Parce que Natacha, j'ai des soucis. J'ai une amitié de Facebook avec Natacha, qui est une personne que j'adore. C'est une personne adorable. Mais quant au sujet, il y a un sujet, c'est la pimenterie. Avant même de connaître Natacha, j'avais déjà abordé la pimenterie, tu vois. Et que c'est un sujet que j'avais bien abordé avant. Les gens le font. Moi, j'ai eu une copine. Natacha, elle m'en sait que j'ai eu une copine, puisqu'elle connaît que j'ai eu une copine qui était dans le truc, tu vois. Je me suis séparé parce que je n'ai pas pu supporter ça. J'ai tout fait pour supporter. Ça a été dur. Je n'ai même pas voulu décrire la vie avec une fille qui vend le piment. Ce à quoi ça ressemble. C'est pénible. Parce que, une relation pour moi, c'est que, si tu gagnes, si tu avais une femme en Europe, elle gagne peu, elle travaille, tu travailles, vous allez vous débrouiller et progresser. Mais la pimenterie, pour moi, c'est le chemin de la facilité. C'est une femme qui refuse de se débrouiller avec son gars, qui dit, moi, il choisit le chemin, là, elle a 500 euros par jour. On connaît les salaires, mais que c'est le minimum, c'est dans les 1200 pour la France. Ta femme peut être dans 1200, tu es dans 1200, vous avez 2004, vous évoluez. Bon, maintenant, la pimentière, elle, c'est trop peu pour elle. Elle peut faire 300 euros par jour. Tu comprends? Et, en se sacrifiant. Et, c'est un sacrifice qui lui prend du temps. Il y aura moins de temps pour toi, le gars. Pourquoi un homme dit manga? Un homme dit manga? Parce qu'il est le seul qui gnase l'anga. C'est pour ça qu'un homme a cette fiété. La fiété d'un homme auprès de sa femme, c'est que je suis le seul qui gnase manga. Mais quand t'en gâts, il y a le genre que tout le monde gnase. Tu perds cette fiété. Je veux juste te poser une petite question. As-tu déjà vu une femme étaler la polyandrée? Non. Pourquoi? Il y en a aussi qui le font. Non. Elle va faire passer un autre pour un ami. C'est devant les gens. Non, les femmes sont souvent fières. Ils disent que moi, j'ai un gars à Yaoundé, j'ai un gars à Douala, j'ai un gars à Bafsam. Ça, c'est... Les Camerounais étalent la polyandrée. Une femme est très fière. Une femme est très fière. Ils disent que j'ai un gars en Allemagne, j'ai un gars en Bachar. Les femmes Camerounais n'ont pas de pouvoir étaler sa polyandrée. Elle n'est pas parce que c'est ça. La prostitution, c'est quelque chose qui doit rester dans l'anonymat. Bien qu'il soit le plus vieux motif du monde. Chez nous, plus précisément, on dit... Et tu connais ce proverbe. Et je suis sûre que ta maman te le rappelait tout le temps. Père, son âme, osudvé. Elle te disait quoi? Mbambayende l'eau. Tu sais ce que ça veut dire, non? Mbambayende l'eau. Essaye de me retraduire, ça. Ça veut dire en français que... La prostitution est une injure. Mbambayende l'eau, ça veut dire que la prostitution est une injure. C'est un désarroi, en fait. Bon, ne quitte pas. Je pense qu'on va discuter tous ensemble avec Natacha. Elle va être là avec nous ensemble pour parler de ça. Ça ne te dérange pas. Je l'appelle dans le direct pour qu'on parle. Allô? Comment? Bonsoir. Elle a-tu vu son souris, là? Son souris qui n'est jamais innocent. Voilà. Il dit, tch'as vu ton beau sourire, là? Bonsoir. Je ne vous prépare pour Phuket. Comment alors? On me reproche de parler de la pimenterie et de ne pas parler de la fée mania? Ben oui, parce que j'ai l'impression que je me condamne. Moi, toi, tu sais que je suis en train de faire un guère mouvement. Ah ou non? Pourquoi toi, tu me mets un PDG dans ce qu'il s'agit de la pimenterie? Non, je l'ai expliqué aux gens parce que tu... Ah oui, j'ai l'impression que je suis la PDG. C'est vrai, je suis professeur. Je reconnais et j'assume. Tu as compris. Mais pour moi... Tu as vu mes vidéos, d'ailleurs. Non. Tu as vu la façon dont je fais le piment, là. Et c'est le même piment que vous, vous condamnez. Merci. Parce que moi, j'ai plusieurs... Moi, je crois, Marie. Je vous dis clair. Le père de mes enfants. Amour et Dada. Après, pour moi, je joue dans les réseaux sociaux en faisant passer que c'est la pimenterie. Mais toi-même, tu sais au fond de toi que ce n'est pas la pimenterie. Ce sont les amants. Ah oui. Je ne sais pas si je comprends, non? Et je l'ai dit hier. Moi, je... Non, hier... Parce que la pimenterie, c'est celle qui est là au poteau et qui t'a... Ou qui est mettée dans la chambre et qui a caissé les cœurs. Mais depuis le départ, sur mes vidéos, depuis le début... Excusez-moi, vous voyez combien de personnes... Vous voyez que trois personnes depuis le début, là. Et je suis tout le temps occupée. C'est comme la dame disait que la pôle est en gris. Exactement, c'est donc ça. Mais, tu peux parler au niveau où tu es chez toi et que les hommes entrent. Mais, je ne suis pas... Je ne suis pas l'autre de ce genre, parce que... Non, dis ta mère... Les réseaux sociaux ont monté trois... Je suis déconné, n'essaye pas d'embellir ce qu'elle est en train de dire. Ne lui prenne pas des idées. Elle maîtrise très bien le sujet. Ne lui prenne pas des idées. C'est pour ça que je suis en train de te dire tantôt que tu ne peux pas encenser le vol et condamner la pimenterie. Je me suis assez expliqué là-dessus que je pense, et c'est un avis parce que... Et, je ne suis pas le genre de pimentier qui le sait. Moi, je m'amuse avec mes croisements. Donc, c'est ça. Alors, si on appelle ça de pimenterie, je joue avec ça, avec le mot pimenterie. Mais, je ne la caisse pas les queues. C'est de la pimenterie. Je ne la caisse pas les queues. 10 queues par jour pour gagner 300 euros par jour. Moi, on me paye le bon. La taille, c'est de la pimenterie. C'est pas de la pimenterie. Exactement. Et c'est ce que je dis même dans les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est bien plus pire. C'est bien plus pire. C'est au niveau de la pimenterie. C'est bien plus pire. C'est bien plus pire. C'est bien plus pire. Et j'assume alors. Je veux dire, s'ils disent que je suis une prostituée, voilà le problème. Mais ce n'est pas de la prostitution parce qu'il y a des femmes ici qui ont des amants. Il y a des femmes qui ont des amants. Et ok, le fond caché, moi, je les fais ouvertement parce que je ne suis mariée avec personne. Alors, les croix se connaissent et ils assument. Où est mon problème là-dedans ? Si j'ai la chance de rencontrer des gens, ils acceptent ça. Natacha assume la polyandrie bien plus pire que la... Bien plus pire. Je ne suis pas une prostituée. C'est ça en fait. Mais sauf que toutes les raisons sociales disent que je suis une prostituée. Alors, ça me fait rire. En fait, je joue le jeu et je le fais tourner parce que c'est ce qu'il veut la dire. Non, mais j'ai envie de te dire quelque chose si tu permets. C'est que Natacha... Attends, je suis en direct. On te voit. Ouais. Lui parle. Tu as vu. Tu comprends donc... Tu peux tenir ton image. Je m'en fous parce que personne ne me nourrit. C'est ça. Parce que si quelqu'un ne veut pas comprendre, c'est comme dans les réseaux sociaux. Les gens... Même si j'ai envie de te dire... Non, mais quand tu deviens un personnage public, quand tu deviens une femme, parce que tu es un personnage public, aujourd'hui, tu es levé un modèle pour beaucoup. Tu connais les gens, tu ne peux pas te battre. Non, non, le problème, c'est que... Tu ne peux pas te battre avec les réseaux sociaux. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont toujours te donner cette image. Non, mais tu as donné une image que tu nies aujourd'hui, que tu réunis cette image aujourd'hui, que je ne suis pas ce que je vous ai laissé croire. Mais parce que c'est ce qu'ils voulaient. Parce que... Quand les ex-cobés sont venus pour me faire la guerre, c'était par rapport à ça. Mais elles ont toujours connu ma vie. Bah, tu es donc en train de dire... Il faut donc dire aux filles parce que... C'est croisamment, hein. Et vous n'avez toujours aucune d'entre elles n'ont eu une photo de moi en train, dans un appartement en train d'encaisser les queues. Mais il est donc temps que tu dises aux filles, parce que tu es suivie... Non, moi, je m'en fous. Non, mais le problème, c'est quoi, Natacha ? Tu es d'une fille qui est dans le top 5 des filles suivies, tu es parmi, et que beaucoup de filles pensent que tu es le genre de fille qui a un appartement, les hommes viennent te coucher avec toi. Non, mais on les laisse voir. On les laisse voir. Non, mais c'est que tu es... Je ne comprends pas assez intelligente, elles comprennent que c'est ça. Tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, elle avait tel de mal avec tel... Non, mais tu vois que tu as... On te propose d'avoir favorisé ça. Parce que moi, il y a au moins 100 filles qui m'ont contacté que... C'est le problème. Je ne l'ai pas favorisé. Non, je ne suis pas venue pour me crâner. Je suis venue parce que je suis venue me défendre dans les réseaux sociaux. Tu te souviens du problème ? Que les filles piquent mon amant, et ensuite, elles veulent me nuire. Et c'est comme ça que je viens me défendre. Comme elle te parait que j'allais fermer mon Facebook, parce que les gens étaient venus pour me détruire. Alors, je suis ancrée dans le jeu, et c'est ça qui a dépassé le monde. J'ai utilisé leur façon de vouloir me nuire à un côté joie. Et c'est ça qui a fait en sorte que les gens soient en fait surpris. Oui, mais on va t'insulter. Matem, il me dit, sois, tu n'es pour rien. C'est toi qui ont fait du mal. En plus, on t'insulter, mais il ne faut pas rigoler. Elles ont eu honte aujourd'hui. Parce qu'elles se sont rendues contre, malgré tout, je suis là dans les réseaux sociaux, et ça m'a même fait me connaître encore plus que ce qu'on me connaissait avant. Tu vois. Peut-être que c'est grâce au piment que je suis connue sur Facebook. Voilà. Merci, Natacha. Ducamère, s'il te plaît. Ducamère. Oui. Tu vois ce discours que tu tiens, Natacha? Vas-y. Il est dur, n'est-ce pas? Oui. Pourrais-tu tenir le même discours, Amroud? Ah, s'il te plaît. Si tu permets que je parle, peut-être que tu ne m'aurais pas suivi. Moi, je suis quelqu'un de... Pourrais-tu tenir le même discours, Amroud? Je suis en train de te répondre. Tu vas me dire non. Non, 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 je ne t'ai pas dit non. Tu peux pas parler à ma place. Sur la toile, on sait que je ne suis pas le fleur de l'île, non. Par exemple. Non, non, laisse-moi parler. Laisse-moi ma liberté de parler. On sait que du caméra, je ne suis pas fleur de l'île. Mais la plupart du temps, je suis en désaccord avec elle. Et je fais savoir, pour déjà te dire, que moi, je ne suis pas quelqu'un... Pourquoi, mon chéri? Je veux te voir aller dîner. Ok. Au revoir. Ok. Je ne suis pas quelqu'un qui... Si tu me vois avec Amroud, Amroud, j'ai à dormir, par exemple, avec Amroud, Amroud. Donc, j'essaie de te faire comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un... Que je sois ami avec quelqu'un, ne m'empêche pas de lui dire ce que je pense. La fémanie, moi, j'ai eu à faire, je suis contre la propagande. Après, les gens sont libres de faire ou pas. C'est parce que tu comprends un peu. Tu as vu comment tu as tapé, tu as vu comment tu as tapé sexe sur le vieux, sur le vieux, mais ça? Voilà. Tu sais comment tu as tapé sexe sur lui? Ça, on va se lier, tu le lui as fait. Ah, bien sûr, si... Je t'ai dit que tu es l'une des personnes durant de mes occupations, là, je m'étale sur mon lit, là. J'ouvre mon téléphone, même si je trouve ton direct, il faut remarquer, tu vas voir que je suis passif. Et je dépose toujours un commentaire. Mais, ta bipolarité va nous faire fouiller tous. Mais, comment tu parles de bipolaire? Je viens de te... Tu es très bipolaire. Non. Vas-y, tu... En fait, attends, attends. Tu dis aujourd'hui que ta chose devant son contraire. Non, mais je m'explique. Je suis loyal à certaines amitiés. Ce sont mes amis. Il n'y a pas de loyauté quand on attaque un sujet. C'est ça aussi qui fait la personnalité. La fémanie, j'ai perdu beaucoup d'amis dans la fémanie, qui sont morts. J'ai perdu énormément d'amis. Je sais ce que c'est. Je connais le danger. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et dire à un jeune va faire la fémanie. J'ai fait venir mon petit frère en bain. Moi, je lui ai dit, la première chose à éviter, c'est le fait. C'est parce que tu m'entends. La première chose que j'ai dit à mon petit frère d'éviter en bain, c'était la fémanie. Qu'il évite ça. Et qu'il fasse attention, comme il n'avait pas encore ses caroles. Sur la vie de ma mère qui est décédée. La première des choses que j'ai dit à mon petit frère en Europe, parce qu'il est passé par l'Espagne, tu évites la fémanie. Elle ne veut pas entendre que tu es fémane. Parce que moi-même, j'ai failli mourir là-dedans. Tu ne peux pas encourager. On a failli me tuer plusieurs fois dans le fait. C'est parce que tu comprends un peu. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et encourager quelqu'un. Voilà. Donc, un rapprochement avec Hamout ne veut pas dire que je partage ce qu'il peut faire. Je ne parle pas seulement de lui. Moi, c'est juste que je ne suis pas demandé de citer juste quelqu'un. Je n'ai pas de... Voilà. Donc, moi, je t'ai dit que... Demande-moi ma... Demande-moi ma position... Demande-moi ma position sur la fémanie. J'ai des amis fémaniens. Je vais te dire que je ne suis pas pour la propagande. Je ne suis pas pour que quelqu'un pointe son téléphone. Il encourage des gens à faire ça. Je ne suis pas pour. Parce que ça tue des gens. Ça tue. Quand tu es fémanie et que tu n'es pas mort, c'est une chance. Votre diva des réseaux sociaux a pris son téléphone. Elle a placé. Elle a fragilisé. Tu n'as pas vu faire un direct là-dessus. Tu as fait un direct pour fusiller. Tu as fait un direct pour fusiller, Natacha. Mais moi, je... Et les amitiés sont... Ce sont tes deux personnes, non ? Ce sont tes deux soutiens, non ? L'autre, je n'ai pas suivi. Et de toute façon, quand je te donne ma position sur un problème, je ne m'attaque pas aux gens, en fait. Ce n'est pas une attaque. C'est un débrief. Voilà. Et moi, quand je dis que je suis contre la propagande, vous savez que si quelqu'un fait la propagande, je ne serais pas d'accord. C'est prendre son direct et le découper. Voilà. Je suis contre... C'est un débrief. Voilà. Je n'ai jamais vu le faire. Mais toutes ces grosses personnes, cette grande audience des réseaux sociaux, tu découpes ça au jour le jour, je voudrais que tu fasses plaisir à ton audience. Prends-moi le direct de fleur de lèvre, tu le découpes. Lequel ? Lequel ? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait de... Tu n'es pas... Tu n'es pas... Selon ce que tu dis toi-même plus les jours, tu n'es pas allé très loin sur les bains. Déjà, tu parles... Tu ne te déboules pas mal en français. C'est ce qui est déjà encouragé. N'est-ce pas ? Tu es super intelligent. Tu es super intelligent. Je voudrais que tu prennes le dernier de ces dirèves et que tu me passes un débriefé sincère comme tu fais avec les autres. Il va te dire... Si tu me permets que je parle, bien sûr. Si tu me permets. Non, vas-y, vas-y. C'est moi qui suis étranger chez toi. Tu sais, en politique, quand tu veux entrer en politique, tu dois adhérer à un parti politique. Ça veut dire que qui a une ligne de pensée, en fait. Tu comprends ? Soit tu es de la gauche ou de la droite. J'espère que tu me comprends bien. Non, je suis parfaitement... Voilà, donc si tu veux entrer dans la politique au Cameroun, tu dois choisir le MRC, le RDPC, le PCRN. Tu vois, la question a déjà commencé à biaiser tant que tu viens. Non, mais laisse-moi... Laisse-moi te dire la vérité. Et donc, sur la toile, il y a le MRC, il y a le PCRN, il y a le RDPC. Tu comprends un peu, non ? Donc, quand tu es dans le groupe de... Écoute un peu. Donc, quand tu es dans le groupe de ceux qui ont une idée de penser que toi, tu les critiques parce qu'ils ont beaucoup plus... Ce n'est pas qu'ils soient parfaits. C'est que la manière de penser, la manière de flore de penser a un grand pourcentage. Ça, c'est avec ma pensée. Et pourquoi je vais le dire aujourd'hui ? Non, ça va le faire. Non, Flore Delisle est une fille qui a un très bon fond. La preuve, c'est elle qui a entrepris de faire la paix avec Compressor. Et ça a eu des conséquences que nous tous, qui attaquons souvent Compressor, on a coupé les ponts. Flore Delisle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait dans son tirette ? Elle a appelé Lolo. Elle est dans une démarche de faire la paix avec les gens. Tu comprends que, très souvent, lorsque Flore est dans les conflits avec les gens, c'est pour rigoler. Mais les autres sont dans la haine. Non. Attends, je t'ai dit. Voilà, les autres sont vraiment dans la haine. Tu comprends ? Et moi, qui n'espère pas la perfection d'une personne, lorsque tu as le maximum de qualité qui me va, je n'ai même pas à te critiquer. Moi, je suis sur la toile. Flore, elle m'a vraiment... Je ne suis pas une fabrication de Flore, mais lorsque l'on s'est connu, il y a eu un feeling, il n'y a jamais eu de trahison entre Flore et moi. Ça veut dire qu'elle me respecte aussi. Flore n'a jamais pris le... Elle a une puissance. Flore peut détruire les gens sur la toile. Si elle veut te détruire... Broda, je t'ai dit au départ que tu es super intelligent. Tu peux taper, tu peux faire des pages de son dirai sans toutefois nous forcer. Je ne te demande pas d'aller l'insultir. Je vais lui faire un debriefing de son direct. Je vais te dire que dans son direct, elle appelle Lolo et elle demande à la veuve... Parce que j'étais au boulot. Moi, je suis la directe au boulot. Je mets les oculaires là. Je suis. Ou elle est égale en direct qui se termine par une histoire. Elle appelle son ennemi au téléphone. Ça, c'est le résumé. C'est la partie la plus importante en direct. Que Flore appelle Lolo. Que Lolo, tu es ma soeur. Je viens à ton événement. Mais qu'est-ce que... Quand quelqu'un pose un acte pacifique, comment tu vas regarder les détails? Quand tu l'égales la veuve joyeuse... Quand tu l'égales la veuve joyeuse dans ses direts... L'or de l'île est en train d'entrer... Attends, s'il te plaît. L'or de l'île est en train de rentrer... Elle est en train de rentrer dans... Véritablement, aujourd'hui, dans le monde des affaires. Elle a intérêt. Elle ne fait pas sa pour rien. Elle est en train d'utiliser la ruse. Nous le savons tous. Mais la vie, ce n'est pas la ruse. Bien sûr. C'est très positif. Si tu as le problème avec ton petit frère... Si tu as le problème avec ton petit frère... Aujourd'hui, j'aurais souhaité... J'aurais souhaité... J'aurais souhaité... Et je te demande... J'aurais souhaité que tu réunisses... Tu réunisses tous ces gens-là. Vous faites un malendu comme les Ivoiriens sont en train de faire. Non, il n'y aura pas de paix entre les Camerounais, en fait. C'est des panoroutes. C'est des intérêts. Est-ce que... Elle marche avec la... Flore Delis réussit la paix. Flore Delis réussit... Elle réussit la paix parce que c'est elle le chef. Si elle veut que ce restaurant-là marche... Elle est obligée. Elle n'a pas le choix. Non, il va te dire pourquoi... Une fille comme Flore Delis, quand tu allais pour l'eau avec elle... Et que tu tends la main... Tu es obligée de l'accepter. Tu m'attends ? Non, en fait, c'est ça. Moi, j'étais genre d'être beaucoup plus noyale. Non, elle m'a dit que tu es obligée d'accepter. Pourquoi ? Parce que... Non. Les filles... Toutes les filles qui sont en train de faire des problèmes à Flore Delis... Est-ce qu'elles ont son niveau ? Quand tu vois Valéria Amogo... Tu as dit que... Tu ne peux pas montrer autant des rênes pour quelqu'un que tu ne connais pas ? Non, mais chacun de les dans sont... Non, 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 attends, attends. Écoute-moi, prends la peine de m'écouter. Parce que moi-même, il y a des gens que je déteste sur la toile à cause de leur mauvais fond. C'est des gens qui sont méchants. Ce n'est pas la toile. Ce n'est pas la toile qui les rend mauvais, c'est qu'ils sont mauvais. Il y a des gens qui sont... Ce ne sont pas des bonnes personnes. Tu vois comment... Tu vois ce que Dekom a mon préféré aujourd'hui ? Il était l'allié de Bacho, non ? Oui. Quand il a fallu taper sur Bacho sec, il a tapé sec. Ça ne les a pas séparés. Mais parce que Bacho est également dans le truc... Il s'essaie des vidéos... Il ne peut pas faire des problèmes avec Dekom parce qu'il prend les vidéos de Dekom. S'il a des problèmes avec quelqu'un qui ne prend pas ses vidéos... Lui, il se nourrit de ça. Mais il a tapé sec à Bacho. Bien même. Au moins pendant deux jours. Un gars comme Dekom Amogu, c'est un gars méchant. Non, je ne veux pas connaître... Non, mais moi, c'est mon avis. Ce n'est pas toi qui dis. On parle de la toile et puis je dis qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre. S'il y a un événement, il est là. Qu'est-ce que je fous là-bas ? C'est un gars qui peut t'empoisonner. Il y a une alliance pour lui aussi, non ? Il y a des gens sur la toile, vrai, vrai, on ne peut pas s'asseoir. Dans l'histoire des ligues et des blogueurs camerounais, il y a des gens qui sont là-dedans. Moi, je ne peux même pas. Parce que ces gens... Non, 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 je ne dis pas de faire une... Non, 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 je te donne un avis, c'est moi qui parle. Parce que ces gens transpirent la méchanceté. Ces gens sont dans la méchanceté. C'est des gens méchants. Tu comprends ? À un moment, tu peux te dire Facebook, c'est que tu allumais ton téléphone, tu as des fans, tu fais hériter des fans. Mais quand les gens là parlent, tu entends ce qu'ils disent des gens. Non. C'est des gens qui peuvent t'empoisonner. Valéa Amogu, quelle est cette haine envers Flore ? Quelle est cette méchanceté envers Flore ? Pourquoi on peut arriver à ce stade où tu te dis que tu préfères tuer quelqu'un ? Tu vas l'empoisonner. Écoute Valéa Amogu, tu écoutes la veuve Joyeuse. Est-ce que l'histoire du téléphone serait un niveau pas possible ? C'est trop de méchanceté ? On pouvait s'insulter comme ça, après on boit le vin, après ça passe. Mais les plus méchants, Valéa Amogu, la veuve des Coma Amogu, ils ne sont pas dans le jeu. Ils sont dans la haine, dans la méchanceté sur les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Tu as vu Amek Amin et moi ? On arrive à s'entendre parce qu'Amen a un bon fond. Amek Amin n'est pas méchant. Il a un bon fond. C'est pourquoi on peut s'insulter, après on se salue. Mais les gens là... C'est pas qu'il parlait de la gauche et de la droite tout à l'heure. C'est une alliance aussi. Donc l'extrême droite, sur la toile, les méchants, les voilà. L'extrême droite, ça a été décrit. L'extrême droite de la toile, c'est la veuve joyeuse, Valéa Amogu et le Morgia. Les trois là. C'est quelle est cette méchanceté ? C'est le jeu ? Et c'est où les ratés ? Et c'est les gens qui n'arrivent pas à gagner un franc sur Internet. Ils n'arrivent pas... J'ai presque monopolisé ton direct. En fait, je voudrais que tu continues comme tu as commencé il y a deux ou trois semaines aujourd'hui. Et arrête d'être suiveur. Je suis suiveur de personne. Quand tu parles de ça, tu te moques de moi. Je ne suis pas un mendiant, je travaille. Non, non, je ne parle pas de personne. Voilà, suiveur de qui, en fait ? Non, quand tu... Parce que... Vous dites souvent les choses qui entachent la réputation des gens. Attends, mais suiveur de qui ? Suiveur de qui ? Je te pose une question. Suiveur de qui ? Non, mais dis-moi. On ne te voit pas. On ne sait pas qui tu es. Suiveur de qui ? Suiveur de qui ? Non, mais exprime-toi. Porte tes couilles et dis-tu suiveur de qui ? Parce que tu es sélectif. Tu es sélectif dans ton difficulté. Non, reprend. Tu es sélectif. Suiveur de qui ? Quand une fille... Moi, j'ai pris, par exemple, le poste de Hamon à ton égard pour une insulte. Tu se connais de quel poste tu parles ? De quel ? Oui, l'insulte qui est ? Moi, j'ai pris ça pour une insulte. Garde, si tu parles à moitié, la conversation n'a pas les sens. Si tu parles franchement... Je ne veux pas parler à moitié. Je dis, moi, j'ai pris le poste qu'il a fait à ton égard de Dorénavant. Dorénavant, tu fais partie de ses ministres. Tu as lu ce poste, non ? Mais bien sûr, je suis honoré. C'est une insulte. Mais une insulte, pourquoi ? C'est une insulte parce que... Aujourd'hui, qu'ils se rencontrent, tu l'as toujours soutenu ? Non, non, non. Mais ça prend le temps. La confiance prend le temps. Je suis d'accord. Hein ? Vous ne savez pas les relations que les gens entreprennent derrière pour que ça vienne être comme ça, public ? Je suis d'accord que pour que... Ça ne me dérange pas. Pourquoi ça va te déranger ? Non, moi, j'ai pris... C'est mon point de vue à moi. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que quand quelqu'un te témoigne de l'amitié publiquement, ça veut dire que même si tu meurs, il va te témoigner de ta amitié. Ça fait plaisir. Et c'est à moi de respecter ça. Les gens qui te demandent de l'amour, tu leur demandes la haine. Quand l'aveu, j'allais prendre ma marque de vêtements... Tu te dirais en disant que toi, qui te soutiens tous les jours, il est incapable de t'honorer à sa manifestation. Tu n'en sais rien. Pourquoi je n'ai pas été là-bas ? Il y a une raison. Je prends tes propos et je prends les propos des gens qui sont venus parler de ça. Non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils savent ? Ils savent qu'il s'est passé quoi pour que le président de la diaspora vienne m'honorer publiquement ? C'est à toi de nous dire qu'est-ce qu'on en sait. Voilà. Non, c'est sans importance. Tu m'as dit que j'étais suiveur. Tu ne m'as pas dit que je suis suiveur de qui, en fait. C'est ça. Je voulais savoir suiveur de qui. Non, mais commencez ce que vous pouvez terminer. Ne me tire pas les verres du... Voilà. Donc, ça n'a pas l'importance que tu viens de dire. Parce que tu ne peux pas dire suiveur de qui, je suis suiveur de qui. Mais vous connaissez même ma tétudes. Voilà. Quand je soutiens que quand c'est que la personne est une bonne personne, je ne soutiens pas quelqu'un pour rien. Moi, je travaille. Tu vois, tu es en train de parler là sur un ordinateur. Quelqu'un m'a dit que je suis à moi pour 50 euros. Le téléphone, tout ce que je... Je n'ai même pas dit mes possessions matérielles parce que c'est sans importance. Tu vois. T'as vu que tu vois quelqu'un, tu sais que le gars, il ne souffre pas. Mais tu veux lui dire qu'il y a suiveur pour l'argent. Non, est-ce que tu souffres ? Tu as un gars qui sors tous les matins pour aller couler la soeur et revenir le soir. Voilà. Tu as donné ton programme, tu as donné ton programme. Le président Hamout, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Moi, je ne regarde pas, je n'attends pas la perfection des gens. Je reste avec l'essentiel, en fait. Moi, j'aime le fond des gens. Je suis quelqu'un qui... Moi, tu es toi qui a pris un travail de sensibiliser les jeunes. Tu ne peux pas le faire à moitié. Tu le fais à fond ou tu ne le fais pas. Il est tel que l'a fait manière, je n'encourage pas. Je ne sais pas pourquoi tu as du mal à comprendre. Mais bon, on a quand même discuté assez, tu vois. Non, j'ai compris. Je ne peux pas dire à un jeune Camerounais qui est arrivé, je veux faire le feu et qu'il ne le fait pas. Même la route que tu vois, moi, j'ai pris la route, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Il n'est jamais conseillé que quelqu'un prend la route. Tu vois. Mais si j'ai un ami qui a fait le feu et tout, c'est mon ami. Tu vois, moi, j'ai compris, je t'ai compris ce soir. Wow, merci beaucoup. Toutes les fois où tu vas dérouter, je vais toujours... Tu connais, je te balance souvent ça à Inbox, non ? Je vais toujours... Et ça, je t'ai insulté, je t'ai jamais insulté. Mais je te balance ces mots dur à Inbox. Ok, merci. Désolé si j'ai été désagréable. Non, tu n'as pas été désagréable. Tu n'as pas été désagréable. Bonne soirée à toi. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre quelqu'un. Je vais prendre un dernier appel. Putain, il est quel âge là ? 20h24. Je vais prendre un dernier appel. Non, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont barates. Flore, c'est une fille qui a un bon cœur. Kaka, c'est bien avec toi. Même Lolo, ce n'est pas une fille qui est méchante. Je ne sais pas. C'est les gens qui nous ont gâtés. Moi, j'étais bien avec Lolo. Sarah, colle. Envois la pelle, je te prends. Lolo, ce n'est pas une fille méchante. Mais il y a des gens qui, franchement, ils ont un bon cœur. Sur la toile-là, il y a l'extrême droite. L'extrême droite de la toile-là. Voilà. Sarah, je t'appelle sur Messenger. C'est un messenger. Je t'appelle sur Messenger. Il y a des gens sur la toile-là. C'est le bad. Ce sont des gens que tu ne peux pas t'asseoir manger avec eux. Moi, je m'amène quand même. On s'entend parce qu'au fond, ce n'est pas un gars qui est méchant. Il n'a pas la méchancité dans lui. Mais il y a les gens qui sont vrais, vrais là. On dit même que Ligue est de quoi, quoi. Il est là, je ne suis pas là. C'est des méchants. Les gens... Il y a un truc que j'ai dit sur la toile. Les gens qui font l'acharnement sont une même personne. D'es comme Amogou. Tout c'est direct, il insulte Flore. Tout c'est direct. Il n'y a pas un direct où il n'a pas insulté Flore. Ça, c'est l'acharnement. Valérie Amogou. Tout c'est direct. Tout c'est direct. C'est les gens qui ont l'acharnement. Yes. Oui, ça va. Yes, ça va et toi? Tu as la parole. Oui. Vas-y, vas-y. Bonjour, bonjour. Celui qui vient d'intervenir, ça ne fait pas si c'est eu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Non, sorry, c'est pas que je m'envoie. C'est une femme. Après, la voix est un peu grave. Je ne sais pas si c'est un homme. J'ai marre. Mon Dieu, l'acharnement de ça. Ah tiens. Wow. Je vous dis qu'elle n'a rien connu. Mais la façon dont elle te peint, on sentait qu'elle ne swallow pas ça. Je veux un peu revenir au fait qu'elle dit que le fait qu'elle me fasse une reconnaissance au public, c'est une moqueur. Et qu'elle me cueille? Donc, à peine que tu soutiens quelqu'un, on a vu ça ici avec Flore Delis. Quand une personne te soutient, les gens viennent... Les gens viennent la coller. On ne peut pas du jour, l'an de comme ça, accepter quelqu'un. Ça prend toujours du temps. Autrosse. C'est là, on t'entend pas. Oh my goodness. Allo? J'ai de la peine là, à t'entendre. Allo? Oui, je t'entends, je t'entends, parle, parle. Allo? Oui, parle, parle. Le fait, ce n'est pas une bonne chose. Quelque chose qui va à l'encontre de notre moralité n'a pas toujours été une bonne chose. C'est sale, c'est un beau. Bref. C'est de la peine, à t'entendre. Moi, je t'entends, tu peux parler. Allo, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je veux dire, le... Moi, je souviens qu'elle était en ligne tout à l'heure, là. Elle avait... Personne avait vraiment quelque chose envers... Mais... Tout ce que je peux lui dire, c'est que c'est vrai qu'on ne commente pas les positions des... Des belles-mères. Tout ce que je peux lui dire, c'est que... Ce n'est pas évident que parce que quelqu'un t'a soutenu, tu adoptes ce qu'on dit. Exactement. C'est que sans plus du temps, il l'a observé, là, vu que tu étais sincère dans ton affront. De toute façon, il est sympa, il est gentil. Il a un bon fond, comme tu le dis. Je veux l'adopter comme l'un de mes commandants. Moi, je ne trouve pas... Amine, je ne pense pas que c'est une moquerie, quoi. C'est tout sauf la moquerie, you know? Et par rapport aux gens, aux sorciers de la toile. Allô, tu m'entends? Oui, vas-y, vas-y, je t'entends. Celle-là, aujourd'hui, c'est clair. J'ai suivi... J'ai suivi... Fouki, t'a qu'est. Like, really? Pourquoi les pâmes ou n'aiment enfoncés leurs frères et sœurs comme ça? Tout le monde a vu comment cette pâme insulte, Flore, Marie-Giçois. Maintenant que Flore est un peu pondue, les gens s'acharnent, les gens l'encouragent que... C'est elle qui t'a attaqué. Like, wow. On va quand? Pourquoi ils aiment toujours pousser les gens dans la bêtise comme ça, là? Moi, je m'adresse particulièrement à la femme, à la veuve, là. Il faut qu'elle arrête. Elle est visagée. Elle ne peut pas s'acharner sur quelqu'un. Comment? Pour le temps, tu es juste à l'insulter. Mais elle a même dit quoi, là? Tu as dit que la femme, si elle se voit même, je ne sais pas si... Tu ne sais pas si cette femme a un miroir, si elle a une glace, comment elle se voit? Elle a sûrement un problème de personnalité. Comment on appelle ça encore? En psychologie, on appelle ça encore comment, là? Wow! Elle se voit, je ne sais pas, elle se voit comme, je ne sais pas moi. Eh, tu me vois, tu me vois. Elle est quoi? Quand elle la met vraiment avec ma foi, est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a vraiment photo? Celle de Vahiri Amougo, je ne peux même pas la prononcer, celle-là, c'est unipart, vraiment. C'est unipart. Quand elle parle, même, tu as les nausées. Quand entendre la femme la parler, tu as les nausées. Elle est unipart. Parler même d'elle, c'est lui donner trop de pouvoir. Par exemple, les gens qui disent aussi, c'est unipart, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Celle de la ferveur joieuse, il faut que les adeptes de ça ne pas lui dire d'arrêter. Moi, il faut insulter les gens. Quand ça ne te permet pas de venir l'insulté, tu pouvais manifester ton mécontentement et tu arrêtes. Déjà, ce n'est même pas par rapport à ça que tu insultes de ma foi. Tu insultes de ma foi tout le temps, mais elle te laisse jusqu'à venir dire une déchée. Elle a m'appelé ma foi déchée, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Est-ce que cette hôteline a ce livre même? Est-ce qu'elle a un miroir, cette femme? Quoi? Les Camerounais. Et là, les adeptes qui la suivent, il y a les gens qui la motivent. Là, la bêtise, on l'enfonce. Et quoi qu'elle a raison. Ok, ma personne, vraiment. Les filles, là, je ne sais pas. Je t'écoute, je t'écoute. Je ne sais pas. On t'écoute, on t'écoute bien. Tu parlais de l'acteur, mais ta mère n'a pas voulu parler de la procédure. Il a tremblé. Ah, c'est un choix. Peut-être qu'il n'est pas confortable. Donc, c'est un choix. Et qu'il est sur... En tant qu'Africain, en tant que Bantou, la position n'a jamais été une bonne chose. Même le fait. Mais tu as écouté Natacha. Natacha a dit qu'elle n'est pas vraiment des dents comme les gens. Elle n'est même pas... Je sais que pour elle, c'est... Même ce qu'elle fait, là, bon, c'est pas la position, mais bon, avoir... La firme et que tu as trois amants comme ça, là. Alors, non. Là, on a... Je ne mange pas chez les gens. Personne ne connaît quand même ton image. Ça, c'est collé à vie. Et puis, avec les enfants qui... C'est quand même généreux. Pendant l'amour de Boulay. En Afrique, nous, on a aussi le bullying, là-bas. Mais ici, là, c'est grave. C'est grave. Et ce qu'elles font, ça, elles pensent à leur progenitude. On va beau dire que ces enfants sont en dehors de l'âme, mais plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne sais pas, il y a les archives. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Les enfants peuvent tomber dessus comme ça. Et qu'est-ce que tu vas leur dire ? Tu peux le faire, mais en cachette. On a toujours dit, moi, je ne suis pas de ceux qui jugent. Moi, je juge personne parce que je ne connais pas leur motivation. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Chacune a ses raisons. Mais soyez un peu discrets, c'est tout. Soyez un peu discrets, affinés comme ça, avec joie, que oui, elle assume. Moi, je ne sais pas quoi. Ça demande beaucoup de courage, vraiment. C'est tellement courageux. Et quand tu la vois, tu sens que ce n'est pas les filles de 20 dollars, de 20 euros, you know ? Donc, elle n'a même pas besoin de préciser. Ça se sent qu'elle est un peu au niveau. Mais à venir à filmer, ça en public, comment ? On te dit qu'il faut que tu as dit à Amon que comme tu as parlé à Natacha, il faut aussi parler à Amon. Déjà qu'Amon n'intervienne pas dans lesquelles tu as même de place. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement les personnalités que tu n'as même pas le courage de lui parler. Tu m'as même dit qu'on peut parler à Amon. Est-ce qu'il va aller dans les directs ? Est-ce qu'il se pavane comme ça, là ? Il faut aussi regarder les circonstances. On ne peut pas parler aussi parce qu'on parle, on parle à tout le monde, you know ? Tu peux aussi parler comme ça. Est-ce qu'Amon se parle dans les directs ? Non. Il ne fait pas ça. Il se respecte. C'est un monsieur qui se respecte. Et ça, pourquoi les gens... Et même, on a toujours dit qu'Amon n'est jamais venu dire à Amon d'Ovision que je suis fémane. Jamais ! C'est vous qui partez fouiller dans sa vie privée. On ne peut pas dire qu'il salit la jeunesse. Il n'est jamais venu dire oui, voilà, le fait, je fais comme ça, j'ai fait comme ça. Est-ce que je n'ai jamais dit ? Depuis que je suis ce monsieur, je le suis depuis des années peut-être 2013, comme ça, ou 2012, 2014, entre 2013 et 2014, je n'ai jamais vu Amon d'Ovision dire à Amon d'Ovision que je suis fémane. Jamais ! C'est vous qui partez fouiller, vous venez dire il est brûleur de cartes, il a fait, vous lui collez les étiquettes. L'homme de plus est dans sa description et il fait les dons. On ne veut pas savoir l'origine. Il a pris ça au bout de nous. C'est qu'il est sous bottom line et sous l'air de les Camerounais. Period. Le reste là, on s'en fout. C'est vous qui fouillez. Parce que lui encore, je peux encore lui accorder le... Il n'a jamais dit publiquement, il a assumé qu'il est fait mal. C'est vous qui partez fouiller dans sa vie. Vous m'avez même sur les réseaux sociaux, vous vous payez, pourquoi ? Est-ce que Léa est venu s'asseoir et dit que je suis fémane, j'assume ? Non ! C'est vous qui partez fouiller. Un peu comme les filles là. Oh, elle est dans les camions. Est-ce qu'elle est venue et dit qu'elle fait ? Non ! Si elle se cache, nous on respecte ça. Tu te caches, ça va. Et comme on parlait encore du monsieur de la Suisse hier, le papa, le maître paternel, il faut qu'il ait les cours de s'asseoir et parler aux gens. Même lui, il dit que c'est un voleur, ils ont volé ensemble. C'est bien beau d'accuser les gens. Vous avez volé ensemble ? Non. Il a dû voler ? Non. Ce sont les spéculations. Juste ici, il n'y a pas de preuves. Les gens spéculent seulement. Je ne sais pas quelqu'un qu'on dit qu'on l'a accusé, qu'on l'a condamné pour voler en France. Personne n'a même vu ça. Mais vous êtes apprécié, vous fuez dans sa vie privée. Mais il y a une chose. Chez le Cameroun, arrêtez de fouiller dans la vie privée des gens. Arrêtez de fouiller dans la vie privée des gens. Chacun est libre de ses choix, de sa façon de vivre. Tu fais tout ce que tu veux. C'est un engage que toi. Arrêtez de fouiller pour venir dire qu'on garde la jeunesse. On garde la jeunesse. Il n'a jamais à finir. Quoi que ce soit. Même toutes les filles qu'on accuse tellement de l'épinant. Il n'y a que celle-là. Celle qu'on appelle Renée Star. Voilà celle qui affirme en public qu'elle fait ça. Et personne ne l'est pas. Vous allez fouiller. Celles qui le font en cachet et qui ont même changé de vie, elles ont dit que bon, on se réconvertit. C'est toujours elles que vous partez fouiller au quartier sur les réseaux sociaux. Celles-mêmes qui sont là et qui affirment horaire. Nous, en fait, vous ne les voyez pas. Vous êtes aveugles. Il faut commencer par ça. Parce que si on pinpoint les filles, on leur parle suite. Suite forward avec elles, peut-être elles peuvent changer. Elles peuvent dire que non, ma communauté peut-être ne supporte pas. Mais tu as vu comment ça a commencé à changer. Même Natacha, elle a commencé à comprendre que ça ne sait plus rien de faire ça. Tu as vu, exactement. Elle a compris. On a un peu parlé. Tu vois, elle a un peu réduit. C'est même pas comme au début là. Et puis, elle n'a même pas besoin. Elle n'a pas besoin. C'est qui est sur les Camerounais fou dans la vie, tu veux déjà. Même si elle ne lui dit, elle ne lui disait pas qu'on n'avait vu. Mais il faut qu'elle fasse. Elle doit faire profil. Tu n'as pas besoin de venir. Je pense qu'elle ne fera plus ça. Ça ne t'ajoute pas les points. Je pense qu'elle ne fera plus ça. Ça ne lui donne rien. Au contraire. Au contraire. On le dit, ça fait quoi ? Quand on ne t'attrape pas, on ne le fait. Tu nids. Comme dit souvent, ma frère, si on ne t'attrape pas, ni que c'est pas toi. Pilote. C'est ça ? Ils sont compatriotes. Qu'est-ce qui a venu qui a affirmé, affirmé, affirmé ? Thank you. Elle a encore... Ce qu'elle a même dit, les sympathies, c'est encore plus pire même que le... Elle a tué moi, mais ça va aller passer. Wonderful. Au Camerounais, la honte de l'épathie. Au Camerounais, au Seigneur Jésus, dons officiellement. Tu dons. Tu dons avec trois ans. Ça. Je ne sais pas ce qui est pire que même la prostitution. C'est même pire. Oh, Jesus Christ. Waouh. Yes, c'est d'une des autres qui ont porté. Qui ont porté. Qui ont porté. Mais bon, comme j'ai dit. Je respecte quand même son courage. Je la respecte. Je respecte. Mais là, je ne sais pas si... Il faut qu'elle casse la dent de la femme-là. Vraiment. Là, elle va se parmi pour dire. Il faut que... Pas les choses de très faibles. Elle va se parmi. C'est-à-dire. Même qu'on peut s'en parler du père et du père qui est devenue calme rangée. Elle est toujours derrière pour prendre. Qu'est-ce qu'elle prend à la fila ? Moi, je vais l'Abbé Samen. Ma personne. Il faut qu'on... Il faut qu'on fasse le liti pour l'Abbé Samen. L'Abbé Samen est déjà fini. Tu vois comment l'Abbé Samen a fini avec la femme-là ? Elle faisait même pitié. C'est Abbé Samen qui est son remère. Il faut que l'Abbé Samen revienne. Moi, je suis chaud de boucle pour que l'Abbé Samen... Pour que l'Abbé Samen... Il dit qu'on l'a fait partie de Facebook. L'Abbé Samen qui est le remède de la... Là. Femme, mon Dieu ! Elle est nuisie ! Et il y a plein jour les victimes. Maintenant, il dit que c'est marfou. Mais je vais parler aux écans. Tu es la représentante des écans. Tu peux lui parler que non, nous, on n'aime pas ça. Mais pas de l'insulter, que des chers. Comment tu peux appeler une femme quand on met la zéro aimant ? Mais quoi ? Je ne savais pas qu'elle pouvait que l'Abbé Samen elle aimait quoi ? Elle se niait même. La femme-là, vraiment, elle a un problème... Je ne sais pas comment elle se voit. Elle a vraiment un problème de personnalité, cette femme-là. Tu me vois, tu me vois. Elle est qui ? Elle est toujours elle que je vois là. Elle est anti-femme. Il faut que l'Abbé Samen revienne sur la fille-là. Comprison et camé dans son cou, ne plus que derrière la fille-là. La fille-là, elle me dit, j'ai l'angé, moi, je l'ai... C'est pour ça. Ça, qu'on me dit que... une grande femme se cache un nom avec son nouveau gars-là. Elle est rangée, posée. Le gars-là, elle a transformé complètement. Il a complètement... Elle a eu une vie de famille maintenant, posée. La sorcière est toujours derrière elle. Ça que je vois, elle est derrière Comprison. Qu'est-ce qu'elle cherche derrière la fille-là ? Tu me vois. Elle même quand elle se voit, elle voit Comprison. Il joue dans la même Liga. Est-ce qu'il pourrait jouer dans la même Liga ? Non. Parlons, peu, parlons. Est-ce que là... la même Marche ? Elle est toujours derrière Comprison. Elle insulte la fille-là. Qu'est-ce qu'elle lui a fait ? Il faut parfois dire la vérité à cette Liga-là. Il faut lui dire la vérité. Même qu'on ne peut pas être malpolis en l'insultant, en lui donnant les noms. Mais elle a même joué les gens à lui donner les noms. Toujours en train de l'insulté Comprison. Qu'est-ce que Comprison t'a fait ? Qu'est-ce que la fille-là t'a fait ? Vous savez, les problèmes s'est passés depuis. Comprison lance les filles de temps en temps. Elle passe dessus. C'est sûr que c'est le gars de Comprison qui parle de Comprison. C'est sûr. Tu l'ignores même après. Elle insulte non. Elle ignoreie ça. Et elle t'enquit pour non. Elle est tout de rire, ma vole. Ma vole ! Le gars, il y a tout le monde elle vient s'asseoir. Elle part. Ma vole. Kassada. C'est un partisan avec cette femme. Ou alors, on fait la quête. L'abbé, ça me vient encore. Je dis que l'abbé, ça me vient la terreau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501